Et comme promis, on se retrouve donc avec nos invités. Je vous les présente. Mathilde Dupré, bonsoir. Vous travaillez pour une ONG qui s'appelle CCFD Terre Solidaire. Vous travaillez notamment pour une campagne contre les paradis fiscaux. Vous avez beaucoup travaillé dessus. Vous aussi, c'est votre thème de prédilection, Sylvain Besson. Vous êtes journaliste au quotidien suisse, le temps, à Genève. Vous êtes également l'auteur de l'argent secret des paradis fiscaux. Et c'est aux éditions du Seuil. Alors justement, en Suisse, on a vu quand même, ça a été, j'imagine, un sujet choc pour les Suisses. Est-ce qu'on en parle beaucoup de la fin de ce secret bancaire suisse ? Oui, on en parle beaucoup. Et ça fait quand même quelques années qu'on en parle. Donc c'est pas, si vous voulez, c'est pas une révélation. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça s'est effondré progressivement, je dirais, sur plusieurs années. C'est vrai qu'il y a eu cette espèce de capitulation en race campagne en 2009. Face aux Américains ? Face aux Américains. Aujourd'hui, on voit très bien que le thème se déplace vers les pays européens, notamment la France. Et on pense que la, comment dire, le traitement de ce thème, la résolution de ce problème, disons, va prendre certainement encore des années. Des années. Donc on se dit, on joue avec le temps, on essaie de ralentir le processus ? Non, je crois que maintenant, les banques sont en train d'essayer de se débarrasser du problème. Je pense qu'on est plutôt dans cette phase-là. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de clients qui sont non déclarés, notamment français, très nombreux, encore, qui n'ont toujours pas déclaré leur patrimoine et qui ne sont pas passés par les phases de régularisation successives qui avaient été mis en place sous Sarkozy ou aujourd'hui. Ou aujourd'hui, oui. Voilà. Donc on parle certainement de dizaines de milliers de personnes qui disposent de comptes non déclarés en Suisse dont les banques ne savent plus très bien quoi faire, à vrai dire. Ils sont débarrassés. Comment on se débarrasse d'un client qu'on a alpagué sur le territoire français ? Enfin, on l'a très bien vu dans le documentaire. Et là, on lui dit, vous ne nous intéressez plus ou qu'est-ce qu'on lui dit ? On sait que les banques, effectivement, sont dans le processus maintenant de dire aux gens, vous devez vous déclarer, vous devez vous régulariser ou vous devez partir. Maintenant, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Il est possible que les banques prennent des gants avec certains clients, prennent moins de gants avec d'autres. Mais en gros, on est dans un processus de résorption, si vous voulez, de cette énorme montagne d'avoir non déclaré qui est toujours là. En tout cas, il faut rester très prudent puisque la procédure judiciaire en France, elle est toujours en cours. Mathilde Dupré, c'est vrai qu'il y a eu l'affaire UBS, l'affaire Cahuzac. Et tout d'un coup, il y a des chiffres qui ont circulé, on les a entendus dans le documentaire, entre 60 à 80 milliards de manque à gagner pour l'État. Ça, c'est l'évasion fiscale ? C'est la fraude fiscale en France chaque année, entre 60 et 80 milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Et là, il y a de la fraude en France et de la fraude internationale. C'est à peu près le déficit public chaque année en ce moment. Au niveau de l'Union européenne, on parle de 1 000 milliards d'évasion fiscale chaque année. Donc là, c'est vraiment des sommes astronomiques. Et à l'échelle internationale, les estimations qui ont été faites par le réseau pour la justice fiscale parlent de 16 000 à 25 000 milliards de dollars d'avoir qui seraient dissimulés dans les paradis fiscaux. C'est l'équivalent du PIB des États-Unis et du Japon. Donc la richesse produite chaque année par les États-Unis et le Japon qui serait détenue par des grandes fortunes dans les paradis fiscaux. Alors il y a des grandes fortunes et puis il y a les entreprises aussi. Parce qu'il y a deux mécaniques finalement pour faire de l'évasion fiscale. Il y a le particulier et il y a l'entreprise. Comment elle fait l'entreprise pour éviter, on va dire, de payer des impôts dans son pays ? Je pense que c'est des mécanismes beaucoup plus sophistiqués. Là, quand on parle de l'évasion fiscale des particuliers, on parle de quelque chose de relativement simple. C'est-à-dire simplement, vous mettez de l'argent dans un autre pays et vous ne l'annoncez pas à votre fisc. Évidemment, vous pouvez mettre des constructions juridiques qui vont permettre de faire que vous faites semblant de ne pas être propriétaire de ça, des fameuses sociétés offshore. Pour les entreprises, c'est infiniment plus complexe puisqu'elles peuvent avoir vraiment des galaxies de sociétés annexes, de véhicules divers qui vont permettre de minimiser leurs feuilles d'impôts. Je dirais que ça, c'est encore un thème qui est relativement mal connu et qui commence seulement maintenant à intéresser les États parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, il y a vraiment beaucoup plus d'argent qui vient de la minimisation fiscale des entreprises que de l'évasion fiscale des particuliers qu'on a vu dans les documentaires et qui est quelque chose, à mon avis, quand même d'un peu passé. – Alors, c'est vrai que l'affaire UBS a été l'effet d'un révélateur aux États-Unis puis après en France, mais sincèrement, il n'y avait pas une forme d'hypocrisie des attaques. Est-ce qu'ils savaient avant ? – Bien sûr, bien sûr, ils savaient depuis des dizaines d'années que ces pratiques avaient lieu. D'ailleurs, ça fait l'objet, j'en parle dans mon livre, qui date lui-même déjà d'il y a 11 ans, donc c'est dire qu'on en parlait déjà, mais de diplomates suisses des années 60 qui disent, bon là, la France tempête contre l'évasion fiscale, mais en réalité, ils savent très bien que toute l'élite française, qu'elle soit économique, culturelle, politique, etc., la pratique, et ceci est parfaitement accepté par l'État français. Donc il y avait vraiment l'idée de dire, l'État français, taxe fortement, c'est contribuable, se réclame d'une espèce de rigorisme fiscal affiché, mais en réalité, laisse tout ça… – Ferme les yeux ? – Ferme les yeux plus ou moins, il y avait quand même des arrestations, il y avait quand même les douanes, il y avait quand même des mécanismes qui étaient là pour, disons, a priori empêcher la fraude, mais en réalité, il y avait une sorte de tolérance. Et c'est finalement cette tolérance-là qui s'est écroulée au niveau international, parce qu'elle existait aussi aux États-Unis, elle existait en Europe occidentale, généralement, ça s'est effondré depuis le début, milieu des années 2000, et c'est ça, je dirais, que probablement les banques et les autorités suisses n'ont pas suffisamment anticipé. – Alors, ce qui frappe quand même, c'est que les États-Unis ont réussi à faire plier, on le voit très bien dans le documentaire, les autorités helvétiques. Et on se dit, pourquoi la Suisse n'a pas finalement lâché UBS, en disant, réglez vos problèmes aux États-Unis, tant pis, vous ne pourrez plus y travailler, mais bon, ça, c'est votre problème. – Je crois que le calcul était assez vite fait. UBS, c'est ce qu'on appelle une banque systémique, donc c'est une banque qui est tellement grande que si elle s'effondre, c'est l'économie du pays, en fait, qui aurait été très fortement affectée. – Mais elle se serait effondrée si elle n'avait plus travaillé aux États-Unis ? C'était si important que ça ? – Disons que sa présence aux États-Unis est une partie très importante d'UBS, et c'est même pas le fait de ne plus pouvoir travailler aux États-Unis. Il faut bien voir que les États-Unis, par exemple, dans le cas de la banque Wegelin, qui est mentionnée dans votre documentaire, leur méthode était très simple, c'est de dire, Wegelin, vous travaillez en dollars, nous, on bloque votre compte en dollars, puisque les États-Unis ont ce pouvoir-là. Et donc Wegelin ne pouvait plus du tout travailler en dollars, autant dire que pour une banque qui a une surface, disons, minimale, c'était plus jouable. Et puis, de toute façon, je pense que les autorités suisses, à ce moment-là, ont compris que la partie était perdue, non seulement face aux États-Unis, mais au niveau international, et c'est pour ça qu'elles ont annoncé, d'ailleurs, très très vite après, que dorénavant, la Suisse coopérerait dans des cas d'évasion fiscale, ce qu'on appelle simplement la simple évasion fiscale, c'est-à-dire le simple fait de dissimuler un patrimoine en Suisse, ce qui était vraiment une révolution. C'était vraiment la fin du secret bancaire, disons, en tout cas verbalement. Aujourd'hui, on est quand même quatre ans plus tard, le problème perdure parce que, simplement, il y a une montagne de plusieurs centaines de milliards de francs et d'euros d'avoir non déclaré en Suisse, ce qui va falloir, comme je le disais, résorber petit à petit. C'est un processus lent, je pense, assez douloureux pour les personnes concernées. Et pour la Suisse ? Parce que je me dis, finalement, son économie, elle tenait à son secret bancaire. Je ne suis pas d'accord. Je pense que ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que la Suisse se porte plutôt mieux que les autres États européens, alors même qu'elle fait face à la fin du secret bancaire. Alors, comme je le disais, tout l'argent n'est pas parti. Il n'y a pas eu une hémorragie comme ça, instantanée, de tout l'argent qui était déposé en Suisse et qui serait retourné au pays. Je pense que de nombreux fonds sont retournés, d'une part aux États-Unis, d'autre part en Allemagne. Dans le cas de la France, c'est un petit peu plus compliqué parce que je crois que les contribuables, tout simplement, n'osent pas rentrer pour la plupart d'entre eux parce qu'ils ont peur. Ils ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés. Je pense qu'ils ont très peur d'un régime punitif qui fait qu'ils ne rapatrie pas leurs fonds alors qu'ils l'ont fait dans le cas de l'Allemagne, dans le cas en partie de la Grande-Bretagne, voire de l'Italie très largement. Je pense que les contribuables français ont particulièrement peur de leur État et de leur fisc. Plus qu'un Belge, plus qu'un Italien, plus qu'un Britannique, par exemple. Mathilde, est-ce que pour vous, la Suisse, on a ouvert la boîte de Pandore et ça y est, là c'est un effet domino, le Luxembourg 2015 et progressivement, on lutte contre la fraude fiscale. Il y a des choses qui ont incontestablement avancé. On nous aurait encore dit il y a quelques années qu'on en serait là. Aujourd'hui, en 2013, on aurait tous été surpris. Les États-Unis ont tapé très très fort, notamment avec la loi FATCA qui a été mentionnée dans le reportage. Des changes d'informations. Voilà, qui oblige toutes les banques du monde entier à livrer des informations sur tous les contribuables américains, entreprises ou particuliers, où qu'ils soient. Et si les banques ne coopèrent pas, elles se verront prélever un impôt à la source sur toutes leurs opérations sur les marchés financiers américains. Ça, c'est pour les Américains, mais en Europe, on n'a pas réussi à le faire. Donc en Europe, on voit que la première réaction de l'Union européenne, ça a été de demander aux États-Unis de ne pas appliquer cette mesure-là aux banques européennes. Donc c'était plutôt sur la défensive. Et c'est vrai qu'il a fallu attendre l'affaire Cahuzac en France, l'Offshore Leaks au niveau européen et mondial pour qu'on s'intéresse de beaucoup plus près à cette mesure et qu'on commence à réclamer la même chose à la Suisse et puis au Luxembourg et aux autres pays qui avaient aussi déjà signé des accords. En même temps, on voit les Américains finalement qui donnent des leçons, mais ils ont un état de l'OR qu'on voit dans le documentaire qui, franchement, ils n'ont pas de leçons à recevoir. Effectivement, les Américains ne font ça que pour récupérer leur propre denier. Par contre, pour instaurer la réciprocité dans ce qu'ils sont en train de faire, ils sont beaucoup plus récalcitrants et ça va encore prendre du temps. Moi, ce que je voulais quand même signaler, c'est que notre... une association avec laquelle on travaille en Suisse signalait que l'association des banquiers privés suisse avait fait des déclarations en disant qu'aujourd'hui, ils étaient favorables à l'échange automatique d'informations puisque ça devenait la norme, mais que par contre, ils ne le feraient pas avec n'importe quel pays et notamment qu'avec les pays en développement ou les pays émergents, c'était encore quelque chose qui resterait... qui mettrait des années à arriver. Donc, vous voulez dire que la fraude va se déplacer vers les fortunes des pays émergents ? La Suisse restera certainement pour encore de longues années un pays qui recevra des fortunes de ces pays pauvres ou émergents. Je ne veux pas spéculer sur l'ensemble des pays. Ce qu'on voit très bien, c'est qu'aujourd'hui, les banques suisses ont accepté majoritairement l'échange automatique d'informations qui va quand même dans les deux directions. Donc, je pense que si demain, la Suisse demande des informations fiscales aux États-Unis, les États-Unis les donneront. Donc, ça avance, Mathilde. Quel est le prochain combat ou la prochaine étape ? Alors, sur l'échange automatique d'informations, il y a un sujet dont il a été question au G8 mais sur lequel les pays n'ont pas parvenu à se mettre d'accord, c'est neutraliser les sociétés écrans. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'organiser une toile d'araignée pour que les administrations fiscales des différents pays échangent des informations et livrent des informations sur les contribuables à l'étranger. Mais il est encore possible de créer des sociétés écrans, des trusts, des fondations, etc., qui permettent de faire disparaître l'identité du propriétaire réel du compte. Et donc, aujourd'hui, pour aller en Suisse, il ne faut plus ouvrir un compte à son nom propre mais créer une société aux îles Vierges-Britanniques qui va pouvoir ouvrir un trust dans un autre pays. Mais ça, vous ne pourrez jamais l'empêcher. Mais il y a des solutions qui sont sur la table et qui sont en train d'être négociées. Par exemple, quoi comme solution ? De bon sens, par exemple ? Mais par exemple, créer dans chaque pays un registre national de toutes les sociétés écrans et structures juridiques telles que les trusts, les fondations, etc. Et les noms des gens qui se cachent derrière sous peine de ne pas pouvoir ouvrir de compte tant que nous ne sommes pas déclarés auprès du registre central. Et c'est une proposition qui est sur la table au niveau des négociations européennes mais sur laquelle les pays ont encore beaucoup de mal à se mettre d'accord. Qui bloque ? Parce qu'on se dit, par exemple, dans les pays européens, il y a le Luxembourg. Est-ce que le Luxembourg aurait intérêt ? Le Luxembourg a certaines structures mais c'est surtout en l'occurrence la Grande-Bretagne qui a fait une spécialité ces trusts, ces contrats à trois qui permettent de dissimuler le propriétaire réel. Et il y a des millions de trusts de droit anglo-saxon et c'est vraiment l'outil sur lequel ils vont a priori se battre encore longtemps. Alors vous qui avez beaucoup travaillé sur les paradis fiscaux, pour vous, quelle doit être la prochaine étape ? Est-ce que vous sentez une volonté politique suffisante ou il faudrait un autre déclic, qu'un autre électrochoc si l'UBS bis ? Alors, il y aura certainement d'autres affaires de ce type, tout simplement parce qu'il y a plus de lanceurs d'alerte, on le voit bien, il y a plus d'informations qui sortent parce qu'elles sont volées par les États. C'était le cas de l'Allemagne qui a volé de très nombreux listes de clients en Suisse. Donc je pense qu'il y aura d'autres affaires. Mais le prochain combat, je pense que c'est moins l'histoire des sociétés offshore en tant que telles parce qu'en général, on sait qu'il y a un ayant droit économique derrière qui doit être identifié. Le problème, c'est plutôt des montages très complexes où vous additionnez plusieurs couches avec des trusts mais des sociétés de différents pays et ça, ce sont surtout les entreprises qui les utilisent pour minimiser leur facture fiscale globale et pour, on va dire, disséminer leur profit là où c'est le plus profitable pour elles et où les États ne s'y retrouvent pas forcément. Donc pour moi, le prochain combat, ça va être vraiment la fiscalité des entreprises et faire en sorte que les entreprises ne créent pas du faux déficit quelque part pour pouvoir éviter les impôts. Donc que les bénéfices des entreprises soient imposés quelque part et non pas nulle part comme c'est encore le cas un petit peu aujourd'hui, je pense. En tout cas, merci à tous les deux. La semaine prochaine, on va poursuivre notre série La grande évasion fiscale et on verra comment la France réagit après le scandale Cahuzac et a-t-on réellement tiré toutes les leçons de cette affaire ? Prochain rendez-vous, c'est donc mardi prochain, 20h35. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec les experts de C'est dans l'air. Excellente fin de soirée sur France 5. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada